Ils sont nombreux ceux et surtout celles qui veulent dire leur chagrin d'avoir perdu Marie-France Pizier. Ils sont nombreux et nombreuses à prendre conscience petit à petit du vide qu'elle va laisser, de son regard lumineux et se piègle, de sa curiosité, de sa tendresse, de sa liberté. Elle a été de toutes les aventures du cinéma français, on la voit avec beaucoup d'émotion. Vous le voyez toutes les unes ce matin, donc évoque l'actrice Marie-France Pizier, évoque aussi la femme engagée dans le féminisme, engagée en 68, engagée aussi en 71, lorsqu'elle a signé le manifeste des 343 salopes pour défendre le droit à l'avortement. Merci Yves Boisset d'être avec nous. Vous êtes un des réalisateurs qui l'a fait tourner, évidemment. Elle a incarné beaucoup d'étapes, de moments forts du cinéma français. François Truffaut, bien sûr. Elle a même écrit avec lui le scénario de l'amour en fuite, Jacques Rivette, Luz Bugniel, Jean-Charles Taquella et évidemment André Téchiné. Et vous, vous avez tourné avec elle dans les années 80, dans le prix du danger. Qui était-elle ? Comment la voyez-vous ? Elle avait cette particularité, Marie-France Pizier, d'être une personne extrêmement libre parce qu'elle était intelligente, remarquablement cultivée et elle était toujours prête à toutes les aventures. Ce qui fait qu'elle a été, en général, une actrice assez intellectuelle. Mais en même temps, ça l'amusait de tourner dans des films très commerciaux, très populaires, comme le film de Gérard Roury avec Jean-Paul Belmondo. L'Azézaz, absolument. Elle a été dans des tas d'aventures auxquelles elle a toujours apporté une sorte de distance. Parce qu'en même temps, c'était quelqu'un qui, à la ville comme à l'écran, était un petit peu distant par rapport aux choses. Et peut-être même un peu secrète. Vous la comparez à Isabelle Huppert. Vous dites qu'elle fait partie de ces artistes, de ces actrices intellectuelles. Oui, qui en tout cas sont plus des comédiennes qui réfléchissent au personnage plutôt qu'elles ne le vivent de l'intérieur intensément. Et ça, c'est le fameux paradoxe du comédien. On est en ligne, justement, avec Isabelle Huppert. Merci beaucoup de répondre, Isabelle Huppert, à nos questions. Évidemment, vous aviez tourné en 1978. On s'en souvient, Les Sœurs Bronté, avec elle, André Téchiné. Et avec Isabelle Adjani. Comment vous vivez cette disparition ? Très mal, je crois. Comme tout le monde. Tout le monde est très choqué. Tout le monde est triste. Marie-France, c'était pour moi une amie proche. Et c'était surtout quelqu'un qui avait toujours une grande connivence avec les femmes et donc avec les actrices en général. Donc, c'était quelqu'un avec lequel je me sentais toujours un peu protégée. Il n'y avait pas de rivalité. Il n'y avait pas ces sentiments parfois un petit peu troubles qu'il peut y avoir entre deux actrices. Il y avait une volonté toujours d'être... Il y avait une très grande générosité, une volonté de comprendre, une volonté de dire des choses chaleureuses, positives. C'était quelqu'un de très aimant et de très aimé, je crois. Et c'est ça qu'on ressent ce soir, tout d'un coup. À quel point elle était aimée. Il se boissait parler de son intelligence. Et c'est vrai. Elle était très intelligente, Marie-France. On avait l'impression qu'on pouvait tout lui dire, qu'on pouvait se confier à elle, qu'on pouvait... Alors, est-ce qu'en retour, elle confiait autant de choses qu'on lui en confiait ? Ça, je n'en doute pas. Je ne sais pas. C'est évidemment ce caractère secret. Mais il y a une sorte aussi d'identification de beaucoup de femmes à Marie-France Pizier ce soir. Oui. Une actrice qui nous accompagne pendant si longtemps, il y a forcément une identification. C'est aussi pour ça que peut-être quand une actrice disparaît, on est si profondément choqués. C'est qu'elle est un petit peu rentrée dans... Plus particulièrement quand on la connaissait bien comme je la connaissais. Mais même quand on ne la connaissait pas, ça crée évidemment un sentiment de familiarité. Elle vous accompagne au cours de toutes ces années. C'est vrai qu'il y avait à la fois, comme dit très justement Yves Boisset, le sentiment d'une intelligence au travail, d'une réflexion, de quelqu'un qui était aussi concerné par son époque. Voilà, c'est quelqu'un qui ouvrait un petit peu les frontières parfois un peu étroites dans lesquelles les actrices sont enfermées, il faut bien dire. Et Marie-France Pizier, elle n'avait pas peur de... D'abord, elle ne pouvait pas faire autrement parce qu'encore une fois, c'était comme ça qu'elle était. Donc elle était actrice, mais on sait aussi qu'elle a écrit des romans, qu'elle était émettante en scène. Donc elle offrait autre chose que peut-être ce qu'une actrice offre d'habitude, tout simplement. Merci beaucoup, Isabelle Huppert, d'avoir réagi en direct avec nous. Je vous propose d'écouter tout de suite avec moi Yves Boisset, la réaction d'Anne Andreux, qui est critique de cinéma, évidemment, qui était avec son mari, Francis Giraud, aussi très proche de Marie-France Pizier, qui l'avait fait tourner, notamment dans la banquière. et écouter sa réaction, évidemment, tout aussi chagrinée. Marie-France pouvait tout faire. Elle a gardé toujours jusqu'au bout une fantastique liberté. Et en même temps, elle avait, comme toutes les actrices, le désir aussi de faire des films populaires. Elle a tourné avec mon mari, Francis Giraud. Elle a été l'amie de Romy Schneider dans la banquière. Je sais qu'elle a tourné aussi avec Verneuil. Elle a adoré faire des grands rôles dans des grands films populaires où elle a été vue par des millions de téléspectateurs. C'est ça, être une actrice. Catherine Benel fait la même chose. Elle fait les films d'auteur. Elle fait aussi d'immenses films populaires. Et Marie-France a eu une existence parfaitement anticonformiste de femme, d'actrice. Elle a osé des choses. Elle n'était jamais ennuyeuse. Elle disait, c'était jamais conforme. C'était jamais banal. C'était toujours... Voilà. Et dans tous les combats, les combats politiques, les combats personnels, parce qu'elle avait une grave maladie avec laquelle elle s'est battue formidablement, courageusement. Elle a toujours repoussé les limites. Voilà. Repoussé les limites, repoussé les barrières. Et je pense que, en ce sens, elle est aussi très générationnelle, si je peux dire. Je ne suis pas sûre qu'on verra beaucoup de femmes d'actrices comme Marie-France Pizier parmi les gens de 30 ans. Voilà. Une actrice générationnelle, comme dit Diane Andreux. Et c'est amusant, parce qu'elle a aussi fasciné les réalisateurs d'aujourd'hui. Christophe Honoré, qui l'a fait tourner dans Paris. Oui, elle n'a pas eu. Il y a un truc remarquable. C'est que Marie-France, pratiquement, elle n'a jamais eu d'éclipse. Enfin, souvent, les carrières de comédien ou de comédienne ont des temps morts, ont des zones d'ombre. Et elle, elle n'a pratiquement pas connu d'éclipse. Sinon, sans doute, qu'elle s'était un peu retirée, en partie pour des raisons de santé, d'ailleurs, depuis un moment. Mais autrement, il y avait beaucoup de très jeunes metteurs en scène qui avaient fait appel à elle, qui avaient beaucoup d'admiration, qui les fascinaient. Voilà, Christophe Honoré, qui l'a fait dans Paris, parle d'elle comme... Il dit, le chagrin qui me prend envahit l'idée même du cinéma français, celui qu'elle incarnait. Un cinéma d'une séduction incongrue et joyeuse. Un cinéma dont l'actrice est l'étincelle si chaleureusement intouchable. À la fois lointaine... Voilà, quel joliment dit. Voilà. Voilà, non, mais c'est ce sentiment qu'elle laisse un peu chez chacun, de proximité et de distance. Oui, en même temps, moi, il me semble que, par exemple, si on la compare à des actrices comme Annie Girardot ou Miu Miu, qui étaient plus immédiatement en empathie avec les spectateurs et plus particulièrement avec les spectatrices, chez Marie-France Pizier, il y avait une sorte d'ironie de distance avec les choses qui fait que quand on tournait avec elle, par exemple, les gens la voyaient avec beaucoup de sympathie. Je crois qu'ils l'aimaient bien, mais ils n'osaient pas trop aller lui parler, quand même. Effectivement, Marie-France Pizier, qui reste avec nous. On va écouter Geneviève Rizac. Elle est écrivain et elle a vu quelques jours avant son départ pour sa maison dans le Var, où elle est donc disparue. Une autopsie sera réalisée demain à Marseille. On va écouter Geneviève Rizac. Pour moi, Marie-France est une femme du présent, une femme d'action, une femme de projet. Chaque fois qu'elle m'appelait, et j'ai encore l'impression qu'elle va m'appeler demain ou auprès de demain, c'est pour me dire d'une voix hyper joyeuse et énergique, bon, alors on le fait ce projet, et ce projet, c'est une pièce de théâtre, une lecture. J'ai souvenir de la dernière lecture de Simone de Beauvoir, Nelson Algren, qu'elle avait fait à l'Amérique de Paris, qui était absolument bouleversante. C'était une personne en mouvement, comme on disait, d'une curiosité absolument inlassable, une curiosité pour les gens, pour les choses, pour qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, et qu'est-ce qu'on vit, et quelqu'un qui n'avait exactement jamais froid aux yeux. C'est parce qu'elle savait que la vie est dure et injuste et cruelle et ricanante, comme elle l'est aujourd'hui pour nous, qu'elle était cette personne qui n'avait pas froid aux yeux et vaillante, vaillante, vaillante. Elle ne se laissait pas emprisonner par quoi que ce soit, et surtout pas par son image et par sa beauté. Et c'est ce courage-là, cette façon de vivre, cette façon d'aborder la vie, d'être totalement anticonformiste, que j'ai envie de saluer aujourd'hui. Anticonformiste, belle, distante, secrète, avec des failles et des secrets et des choses difficiles, mais qu'elle surmontait et qu'elle arrivait à surmonter. Je ne crois pas qu'elle parlait toujours des problèmes qu'elle pouvait aller, qu'elle pouvait avoir, qu'elle pouvait rencontrer, mais par contre, elle était en prise directe avec la vie des gens, avec la vie de la société. Elle a toujours été très engagée, Marie-France. Très engagée à gauche, très engagée pour le féminisme, pour les femmes en général. Oui, pour des tas de combats, d'ailleurs, qui éventuellement ne la concernaient pas directement, mais était vraiment très à l'écoute de la vie en général. et joyeuse, et légère, contrairement peut-être pour donner le change. Oui, absolument. C'était vraiment une adepte d'Oscar Wilde. L'humour et la politesse du désespoir. C'était une de ses signatures. Merci beaucoup, Yves Boisset, d'être venu sur notre plateau. Merci pour ces témoignages et voilà. Au revoir, Marie-France.